SuperDicker, au développement des compétences en matière de maniement de bâton de hockey à domicile. Le contrôle du palais est essentiel dans le jeu de hockey. Avec un maniement supérieur du bâton, vous contrôlez l'action. Au fur et à mesure que vous développez et ajoutez à votre boîte à outils de maniement de bâton, concentrez-vous sur le fait de commencer lentement et d'apprendre la technique ou le mouvement approprié que vous essayez de maîtriser. Le SuperDicker peut vous aider dans ce domaine lorsque vous alternez entre le jeu 1 où les lumières attendent que vous les frappiez et le jeu 2 où vous n'avez qu'une seconde pour amener le palais à la lumière. Une autre façon d'améliorer votre contrôle de la rondelle est d'augmenter votre vitesse de jeu sans utiliser les bandes. Cela vous oblige à vous concentrer sur le fait de vous assurer que le palais se trouve bien sur votre coup droit et votre revers lorsque vous faites un stick handle. Sans les bandes, vous perdez le filet de sécurité qui vous permet de garder le palais sur la planche. Pour le rendre plus difficile, essayez le jeu 2 sans bandes. La force joue également un rôle dans le maniement du bâton, en particulier dans l'avant-bras et le poignet de la main supérieure. Ajoutez un morceau de PVC ou un rouleau d'essuie-toie à votre bâton et tenez le rouleau avec votre main inférieure. Cela permettra à votre main inférieure de contrôler la position du bâton, mais obligera votre main supérieure à faire tout travail de bercement et de manipulation du palais. Faites cela pendant les 45 secondes et vous verrez la quantité de travail que votre main supérieure doit effectuer. La répétition des jeux renforce la mémoire musculaire, améliore l'habileté et augmente la vitesse de la main. Le système d'entraînement avancé SuperDicker est le meilleur système d'entraînement de hockey hors glace.